Talant a voulu vraiment s'associer à VivaTechnologie car c'est un salon qui est important pour les technologies qui sont le coeur de notre métier, c'est un salon qui est important pour la France aussi et on est extrêmement fiers d'être là. Il se passe quelque chose à Paris, Talant a bien compris qu'il fallait absolument opérer avec les startups, de les accueillir, de les suivre parfois d'investir dedans. Au sein des startups on est très agile, on sait mener de nouveaux projets, ce qu'on sait parfois un peu moins faire c'est comprendre comment fonctionne un grand groupe, quels sont les leviers qu'il faut activer pour débloquer certains projets également et c'est ça qu'on attend de notre collaboration avec un groupe comme Talant. On a la chance d'avoir un contact très très privilégié avec Talant, nous on est une startup, on est purement éditeur et aujourd'hui Talant se positionne en tant que partenaire intégrateur avec toute son expertise sur l'implémentation du projet Big Data. On a une envie commune c'est de rencontrer des clients, des clients qui auront des problématiques sur lesquelles nous on a une solution et Talant a les ressources pour aider à mettre en oeuvre ces solutions et les mettre en place. Aujourd'hui quand je vois le nombre de visiteurs qui se sont intéressés à toutes nos startups, je pense qu'on est dans le bon chemin. Donc travailler sur le data et sur l'intelligence. En fait on travaille sur la transformation des grandes entreprises par le levier technologique lié à la data. Et le Big Data, l'intelligence artificielle, l'IoT, la blockchain. Oui nous souhaitons clairement que Talant devienne leader sur ces sujets. Qu'elle se développe en France, qu'elle crée des emplois en France et puis voilà je veux la féliciter pour son ingéniosité, sa créativité, c'est cette imagination française et cette créativité française qui vont nous faire gagner. Je me souviens des discussions que j'ai pu avoir avec Mehdi par le passé où nous nous sommes dit que l'entreprise avait les moyens de devenir très très grande. Mehdi sait bien que BPI France est là pour l'accompagner dans cette aventure. Il peut le faire, il va le faire. Il y a plein de choses à dire sur l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de startups qui sont là aujourd'hui qui font des trucs géniaux. Donc moi je suis venu passer des idées sur ce qui se passe sur ce sujet. Parler d'éthique, parler d'entraînement des machines, parler du futur, des assistants intelligents etc. On a aussi tenu à être présent car on l'a pris comme un projet d'entreprise. Tous les collaborateurs talent se sont focalisés pour produire de contenu, pour produire des conférences, pour faire des pitchs. Pour les équipes, je pense que c'est une expérience humaine, un projet formidable qui a fédéré beaucoup de monde. En fait on a eu une véritable petite ruche. L'illustration parfaite aussi de notre investissement dans l'intelligence collective. Donc c'est un salon qu'on a organisé à plusieurs, on s'est mis vraiment en mode équipe. Un très bel événement avec beaucoup de rencontres, une variété de visiteurs extrêmement riche, à la fois des investisseurs, des innovateurs, des candidats, des startups et je crois aussi de très beaux jours pour nos collaborateurs. Et on va le faire ensemble !